Jean, chapitre 6. Après ces choses Jésus traversa la mer de Galilée, laquelle est la mer de Tibériade. Et une grande multitude le suivait, parce qu'ils voyaient ces miracles, lesquels ils faisaient sur ceux qui étaient malades. Et Jésus monta sur une montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Et la Pâque, une fête des Juifs, était proche. Alors lorsque Jésus leva ses yeux et vit une grande foule qui venait vers lui, il dit à Philippe, « Où achèterons-nous du pain, afin que ceux-ci puissent manger ? » Et il disait cela pour l'éprouver, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Deux cents deniers de pain ne leur suffirait pas pour que chacun d'eux puisse en prendre un peu. » L'un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux petits poissons, mais qu'est-ce que cela parmi tant de personnes ? » Et Jésus dit, « Faites asseoir les hommes. » Or il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Alors les hommes s'assirent, au nombre d'environ cinq mille. Et Jésus prit les pains, et lorsqu'il eut remercié, il les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis, et de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Par conséquent ils les ramassèrent et remplirent douze paniers des morceaux des cinq pains d'orge qui restaient en plus à ceux qui avaient mangé. Alors ces hommes, lorsqu'ils virent le miracle que Jésus avait fait, dirent, « Celui-ci est en vérité ce prophète qui devait venir dans le monde. » Lorsque Jésus donc perçut qu'ils allaient venir le prendre de force, pour le faire roi, il partit de nouveau sur une montagne, tout seul. Et lorsque le soir fut donc venu, ses disciples descendirent vers la mer, et entrèrent dans un bateau et traversèrent la mer vers Capernaum. Et ils faisaient déjà sombre, et Jésus n'était pas venu à eux. Et la mer s'éleva à cause d'un grand vent qui soufflait. Ainsi lorsqu'ils eurent ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant du bateau, et ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Alors ils le reçurent volontiers dans le bateau, et immédiatement le bateau toucha terre là où ils allaient. Le lendemain, lorsque le peuple qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait pas là d'autre barque sauf celle dans laquelle ses disciples étaient entrés, et que Jésus n'était pas allé avec ses disciples dans la barque, mais que ses disciples étaient partis seuls, quoi qu'il en soit d'autre barque étaient arrivés de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié. Lorsque le peuple donc vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, ils prirent aussi des bateaux, et vinrent à Capernaum, cherchant Jésus. Et quand ils l'eurent trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ? » Jésus leur répondit et dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, et que vous avez été rassasiés. Peinez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour cette nourriture qui demeure jusqu'à la vie sans péternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son seau. Puis ils lui dirent, « Que ferons-nous, afin que nous puissions faire les œuvres de Dieu ? » Jésus répondit et leur dit, « Ceci est l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui dirent donc, « Quel signe alors montres-tu, afin que nous puissions voir et te croire, quelle œuvre fais-tu ? » Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme c'est écrit, « Il leur donna du pain du ciel à manger. » Alors Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné ce pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Alors ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais je vous ai dit, que vous aussi m'avez vu, et ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et en aucun cas je ne jetterai dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a renvoyé. Et ceci est la volonté du Père qui m'a renvoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et cela est la volonté de celui qui m'a renvoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui, et la vie s'empiternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs alors murmuraient à son sujet parce qu'ils disaient, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient, « N'est-ce pas Jésus, le Fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère ? » Comment se fait-il alors, qu'ils disent, « Je suis descendu du ciel ? » Jésus donc répondit et leur dit, « Ne murmurez pas entre vous. Aucun homme ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a renvoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Tout homme donc qui a entendu et a appris du Père, vient vers moi. Non pas qu'aucun homme ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie sempiternelle. Je suis ce pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et sont morts. Ceci est le pain qui descend du ciel, afin qu'un homme puisse en manger et ne pas mourir. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours, et le pain que je donnerai est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs donc se disputaient entre eux, disant, « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ? » Alors Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, à moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et ne buviez son sang, vous n'avez aucune vie en vous. » Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en effet nourriture, et mon sang est en effet boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, celui-là même vivra par moi. « Ceci est ce pain qui est descendu du ciel, non pas comme vos pères ont mangé la manne, et sont morts, celui qui mange de ce pain vivra à toujours. » Il dit ces choses dans la synagogue, alors qu'il enseignait à Capernaum. Beaucoup donc de ses disciples, lorsqu'ils entendirent cela, disaient, « C'est un propos dur, qui peut l'entendre ? » Lorsque Jésus eut en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, « Ceci vous offense-t-il, quoi et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui le trahiraient. Et il disait, « Par conséquent je vous ai dit qu'aucun homme ne peut venir vers moi, à moins que cela ne lui soit donné de mon Père. » Dès lors beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne marchèrent plus avec lui. Alors Jésus dit aux douze, « Voulez-vous aussi vous en aller ? » Alors Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons, et nous sommes certains que tu es ce Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les douze et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas Iscariot, le fils de Simon, car il était celui qui devait le trahir, étant l'un des douze.